Ça fait partie des cinq livres écrits par Moïse, c'est le livre de la création, allez bien. Donc il y a Genèse, il y a Lévitique, il y a Exode, il y a Nombre, il y a Deutéronome. Voilà, c'est Jérôme d'exemple. Ce sont les cinq livres écrits par Moïse. Genèse 50, verset 24 à 26. Et Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas de nous visiter, et il vous fera remonter de ce pays au pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Et Joseph dit jurer les enfants d'Israël et leur dit, Dieu ne manquera de vous visiter, et alors vous transporterez mes odysseurs. mes odysseurs. Puis Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embomba et on l'a mis dans un surfeuil en Égypte. Alléluia. Joseph est un fils de Jacob. Il a eu douze fils, mais très enfants. Donc douze garçons et une fille. Sa fille s'appelait Dina. Vous savez, dans la culture juive, quand on fait le dénombrement, le peuple ne compte pas les enfants et les femmes. Ça ne veut pas dire que les enfants et les femmes n'ont pas leur place dans la société. Mais les choses sont faites ainsi. Et pour que nous ayons des adultes, il faut qu'on soit enfant passe par l'étape enfant pour devenir adulte et la Bible déclare la femme comme étant la mère de l'humanité. S'il n'y a pas de femme, l'espèce humaine ne peut pas se reproduire. Voilà. Donc ici, vous connaissez l'histoire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu le parcours de Joseph. C'est quelqu'un qui avait des visions. Quand il était jeune, il avait des songes. Il est arrivé qu'il fasse un songe. Il voyait ses fruits et tout. Il y avait des gerbes. Chacun de ses frères avait des gerbes. Il était sagem et il était au milieu. Il est en juge de se prosténait devant sa gerbe. Il a partagé cette vision à ses frères et sœurs qui ne l'ont pas du tout apprécié. Et une autre fois, il fera une autre vision. Il verra qu'on est toi, la lune et le soleil se prostenant devant lui. Donc, et son père, on va l'apporter à son père. Donc, ça veut dire que c'est toi qui gagneras chez nous. Et ses frères l'ont pris en aversion. Parce qu'en fait, chez les Juifs, le droit d'Ainès revenait au fils aîné. Et le fils aîné de Jacob était... C'est qui ? Mais les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Et dans le plan de Dieu, c'était Joseph. Et ses frères l'ont en aversion au point de le vendre au Madianita. Il a été vendu comme esclave. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu des visions. C'était des visions de Dieu. Joseph n'allait pas dormir en plein jour. Alors que les gens vont à l'AMP pour chercher des emplois. Non, il faut aller chercher des emplois. Il n'allait pas pouvoir fréquenter des entreprises pour chercher du boulot. Il n'allait pas se coucher pour dire, je veux que Dieu ne me parle qu'il me montre mon mari. On a un peu des gens dans les milieux évangéliques comme ça. Au lieu de... C'est Dieu qui nous envoie des visions. Ça peut être des visions de nuit quand nous dormons. Ou des visions de jour en plein jour. Dans ton lieu de travail, tu peux recevoir une vision. Dieu te donne des visions de jour. Et même, tu l'es dit dans le livre de Joël de 28 que dans les guinées tombent... Je reprendrai de mon esprit sur toute chère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. Alléluia, tu vas prophétiser par l'esprit de Dieu, pas par ton cœur. Vos jeunes gens auront des visions. L'esprit de Dieu peut utiliser. C'est une particularité de l'esprit. L'esprit de Dieu peut utiliser dans la vision. Alléluia. Dans la vision, il peut te donner des songes. Alléluia. Il faut les partager à... Ce qui est bien, parce que nous sommes un corps, nous sommes un peu... Dieu nous appelle pas à garder pour nous-mêmes les choses qu'il nous donne. Alléluia. C'est comme Dieu donne les pieds pour marcher et les pieds dit, je ne mâche pas. Ça ne va pas contribuer à l'épanouissement. À l'épanouissement du corps. Donc, il se retrouvait vendu esclave, potifar, et accusé. Accusé à tort. Accusé à tort. Et parce que, suite à la proposition que lui avait fait la femme de potifar, potifar, la femme de potifar s'est mis à convoiter, à convoiter ce jeune, parce que c'était le maître de la maison, que potifar lui avait donné la gestion de la maison. Et sûrement, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Peut-être la solitude. Parce que ces gens-là qui sont dans le gouvernement, ils sont parfois pris par le travail qu'ils n'ont pas le temps pour le femme. Peut-être qu'il passait tout son temps dans les palais. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre, tout simplement. Donc, il a convoité, et le petit, Joseph n'a pas cédé. Alléluia. Il n'a pas cédé. Alléluia. Il n'est pas allé se compromettre, n'est pas allé se souiller avec cette femme. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait le Dieu que servait son père, son père Jacob. Alléluia. Il connaissait que la glutère, ce n'était pas bon pour les enfants de Dieu. Et même si c'est commis, même si c'est des pratiques qui se commettèrent autour de lui. Parce que nous sommes dans le monde, il y a certaines pratiques des choses qui se font autour de nous. Ce n'est pas parce qu'il y a certains jeunes qui vivent dans la fornication. Il n'était pas marié. Donc, il pouvait fornicer. Mais le Seigneur l'a gardé parce qu'il appartenait à Dieu. Mais je crois que Dieu nous garde. La solution pour nous, pour les jeunes, c'est pas se mettre avec quelqu'un. C'est pas ça qui va éteindre le feu. Le feu en toi, non ? Le Seigneur, si on a des problèmes de sexe, la solution, c'est pas le mariage. Parce que le jour où ta femme ne sera pas là, tu vas faire comment ? Si elle t'en va et qu'elle en déplacement, tu vas aller toquer, je ne sais pas, dans l'appartement de la voisine, pour dire que c'est fort, ça me brûle. Non, chère Frère Sœur, le Seigneur a le pouvoir de brûler l'Esprit de Dieu vient en nous. Et ça nous remplit et on peut contrôler notre vie, on peut contrôler nos pulsions sexuelles. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Et nous avons besoin, plus que jamais, que Dieu nous remplisse de sa vie. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous garde purs. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est pas la force mentale, chère Frère Sœur. Ce n'est pas par nous-mêmes. Donc, et que le Seigneur nous aide vraiment à ouvrir continuellement nos cœurs pour qu'il puisse prendre toute la place. Alléluia. Il nous prend toute la place. Joseph se retrouvait, donc, suite à cela, Joseph se retrouvait accusé à tort. Et il faudrait que le monde nous accusera, chère Frère Sœur. Mais il faut que ce soit à tort et non à raison. Alléluia. On l'a accusé. Ils se retrouvaient dans la prison de Pharaon. Dans la prison de Pharaon. Et puis, il y aura aussi deux personnes qui servaient de cette vérité de Pharaon. Dans la même prison, Dieu va l'utiliser. Parce qu'il songeait. Il avait un ministère. Alléluia. Il avait un ministère. Il n'était pas pasteur. Mais Dieu l'utilisait dans les dons de connaissances et les dons de sagesse. On n'est pas forcément parce que dans notre tête, pour servir Dieu, il faut être pasteur. Tous les prédicateurs sont considérés comme des pasteurs. Non, il n'y a pas. Il y a une diversité, chère Frère Sœur. Le ministère est une diversité de services, une diversité d'opérations. C'est le Seigneur qui nous utilise. Dans ton avis, l'Apocalypse, nous dit que l'agneau, il parle des sept esprits qui sont les esprits de Dieu. Il n'y a pas sept esprits. Mais c'est l'esprit de Dieu dans sa diversité. Et le chiffre 7, c'est la plénitude, c'est le saumon, c'est l'infini. L'esprit de Dieu est appelé l'esprit de paix. C'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de justice. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui donne les saints ministères. En fait, c'est le Seigneur d'Esprit qui opère à travers les ministères. Les dons de puissance, dons de foi, dons de connaissances. Le parler en langue, c'est le Seigneur d'Esprit. Alléluia. C'est Dieu qui opère. Et cet homme-là, il a donné à ce panétier, cette chanson. Il les a donné, il avait des dons de connaissances. Il pouvait donner cette capacité-là, cette faculté de donner, d'expliquer les rêves et tout. Il les a, les songes, les visions, il les a dites, il les a expliqués, les choses sont avérées vraies. Le panétier est mort. Alléluia, comme Joseph l'avait dit. Et les chansons ont été rétablies dans sa fonction. Et Joseph qui va à cette chanson, souviens-toi de moi, parle-le, du bien de moi. Alléluia. En fait, donc, celui-là, il n'a pas fait, il a oublié. Je voulais vous dire ce matin que ne nous attendons pas aux hommes. Alléluia. Même si, et Dieu le permettra même. Parce qu'en fait, Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Voilà. Dieu le permettra. Mais attendons-nous à Dieu. Même si Dieu nous utilise sur vos soeurs pour apporter la consolation, ouvrir une autre maison, ne nous attendons pas. Même si ces gens-là, après, ils se retournent contre nous. Mais ils continuent à servir de Dieu. Que nos cœurs soient ouverts. Ne devenons pas des légalistes. Parce qu'on peut faire un petit, mais comme j'ai vécu une expérience malheureuse avec des personnes bonnes, je ne fais plus du bien. Parce que ton don, ça ne t'appelle pas. Si tu as reçu le don d'hospitalité, exerce le même si les gens ne te comptent, ne sont pas d'accord, en fait, en général, tu dois continuer à rester, à exercer le don, parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Alléluia, Joseph sera appelé, parce qu'il y aura le pharaon aura des songes, des visions terribles. Tu vois, et ces magiciens, aucun de ces magiciens n'aura la capacité, le pouvoir de lui donner l'interprétation, que les chansons se souviendront qu'en prison, il a laissé un oeuvre qui leur avait parlé des choses, et les choses sont avec eux vrais. Il sera convoqué par pharaon, c'était le roi, et sûrement, on a changé, c'est quand on lit un peu le récit, on voit que Joseph, il a changé les vêtements, parce qu'on ne peut pas se présenter devant le pharaon, avec des vêtements en lambeaux, les vêtements de prisonniers, chefs et soeurs, c'est ce que nous sommes des prisonniers dans le monde. Et Jésus, quand on dit à Jésus, il nous revêt d'un nouvel, d'un nouvel habit, il fait de nos nouvelles créations. On ne peut pas se présenter à Dieu, dans sa souillie, dans sa salité, dans tous ses péchés pour venir adorer le Seigneur. Il faut demander pardon, si on est dans un état de péché, demandons pardon à Dieu, tout simplement, Alléluia, son sang a coulé pour cela. C'est un sens spirituel, nous sommes lavés, purifiés, Alléluia, et il nous accepte dans le but, il nous accepte tel que nous sommes. Le Seigneur ne chasse pas les pécheurs, il accepte les pécheurs tels qu'ils sont, dans le but de les rendre comme il est. Il est saint, c'est ça le but, c'est de venir comme le Seigneur, comme le Seigneur d'Esprit. Ce n'est pas rester dans l'état de péché, de toute façon, on entend souvent, on n'est personne n'est pas fait pour trouver l'excuse à son péché. Non, personne n'est pas fait, mais Dieu voudrait que nous tendions, que nous tendions vers la préfection. Et il est là, effectivement, pour nous aider par le Seigneur d'Esprit, Alléluia, de gloire à Dieu, il va expliquer, donc, les songes à ce pharaon, et, et, et puis, ben voilà, donc c'est les dons de connaissance, les dons de connaissance, ça marche avec les dons de sagesse. Il va les dire, comment faire toute sortie de cette année d'une famine. Donc, il sera préposé le gouverneur en Égypte, et Dieu va l'utiliser, chez le professeur. Ici, il va faire une vision, Dieu va lui montrer la sortie, le passage que nous venons de lire. Il va voir, Dieu va le projeter dans le futur, 400 ans plus tard, Joseph va voir Moïse en train de sortir, c'est pas écrit, ça c'est pas écrit, je suis en train de vous dire, il va voir Moïse, parce qu'il parle de ses eaux, il dit, que mes eaux, je vais mourir, mais que mes eaux ne restent pas, ici, en Égypte. Donc, ça me dit qu'il a vu la sortie, il a vu la sortie, il a vu les autres, il a vu le peuple de Dieu, il avait sorti de l'Égypte, il a vu les jugements, les plaies, les plaies, les chèvres de sœurs, il faut s'abattre sur l'Égypte, les autres, et pourtant, le pharaon Ramsès Ier, vous avez tous ces rois-là, que vous lisiez l'histoire des grands rois dans la Bible, que ce soit l'Éboucanistar, Ben Tchatsar, je vous assure, ces gens-là, ils savaient donner, ils savaient honorer des gens qui servaient pour leur gloire, ils savaient les congratuler, chers frères et sœurs, ils organisaient des grandes fêtes, mais regardez un peu Joseph, il ne demande pas, et en Égypte, ben, ils avaient, la mort de c'était quoi, la parade, c'était quoi, c'était érigé des grandes pyramides, et on inscrivait tous les œufs, tout ce que tu as fait, pour que les générations futures se souviennent qu'il y a eu un tel dans cette Égypte. Joseph, ici, n'est pas en train de demander qu'on, je ne sais pas, qu'on bâtisse une rue en son nom, on est dans un pays des mémoriales, quand on construit un bâtiment, on t'est dit, en tel jour, tel bâtiment a été inauguré par le maire, le délégué, on met tout, tout le monde qui a été présent, le maire, le délégué, le préfet, on met les noms, je suis allé dans une mairie, ici, ici en France, et j'ai vu, donc, depuis 41, les maires qui ont siégé dans cette mairie, c'est celui du Mabre en Nord, Joseph n'a pas demandé qu'on érige une pyramide à sa gloire, peut-être étant inscrit, Joseph a sauvé l'Égypte de cette année, de famille, sous le règne de Ramsès, de Ramsès, mais il n'a pas demandé tous ces choses, mais frère, pourquoi travaillons-nous, chers professeurs, pour l'œuvre de Dieu, c'est la question que nous nous posons, le Seigneur dit que si nous faisons des choses pour être vus, pour être applaudis, chers professeurs, attendant que ça se retourne contre nous, déjà même, le Seigneur disons, le récompensement, les gens vont te dire oui, c'est bien, mais est-ce que c'est ce que nous voulons, chef professeur, ce que nous voulons, nous voulons que le Seigneur approuve tout ce que nous faisons, et vraiment, travaillons, chef professeur, pas pour essayer de bâtir un an, de bâtir un ministère, nous avons des églises, c'est un exemple bâti carrément, des ministères, ils ont mis le nom, je ne sais pas, des presse ministres, Jean-Jacques Ministries, mais le ministère, déjà ça ne nous appartient pas, chef professeur, il n'y a rien qui nous appartient, chef professeur, c'est le Seigneur qui se sert de nous, et il peut se passer de nous, à tout moment, chef professeur, pour utiliser n'importe qui, chef professeur, c'est pour sa gloire, nous avons tous les gens, nous attelés, à faire ce qu'il nous commande, et vivre dans l'effacement total, chef professeur, on cherche par un nom, on n'est pas là pour, pour faire le goût de Dieu, pour qu'on dise que, oui, tel fait, oh, tel non, je fais telle chose, pour sa propre, pour s'attribuer une gloire, toute la gloire, dans ce qu'on fait, doit revenir à Dieu, et nous n'avons rien à construire, ici, par chef professeur, dans le Seigneur, il était en Égypte, il aurait pu exiger, je ne sais pas, il aurait pu exiger une pire, une rue, j'ai un poisson, il n'a pas demandé, que ce soit la vie, mes eaux doivent sortis, tout ce qui est de moi, de la sortie, et le Seigneur, je crois que nous vivons, les temps de sortie, Dieu veut que son peuple sorte, nous devons sortir, parce qu'au long temps, on a construit des choses, on suit des bâtiments, on suit des ministères, les ministères des hommes, on a construit des ministères des hommes, nous vivons l'air de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, qui doit saisir, chacun de nous, dans ce qu'on fait, on ne fait plus à la place de Dieu, c'est Dieu qui fait, à travers nous, et le Seigneur dit, dans le livre de Jean 12, 14, si j'ai bon de moi, que celui qui croit en moi, fera les oeuvres que j'ai fait, il en fera de plus grande, elle croit s'il a engagé sa vie envers Dieu, et quand nous engageons notre vie envers Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui nous transporte, qui nous transporte dans les projets de Dieu, alléluia, qui nous conduit dans les oeuvres, que le Père lui, a préparé d'avance, pour que nous puissions, chez Frère Seule, les pratiquer, on a rien à faire, on doit tout simplement disposer, donc nous remettre entièrement, entre les mains du Seigneur, je veux que nous sortions du monde, chez Frère Seule, nous devons sortir, l'Égypte, c'est l'image du monde, c'est le péché, nous ne vont pas nous conformer, même dans nos ténues vestimentaires, on ne va pas s'habiller comme les gens, s'habiller comme les gens du monde, chez Frère Seule, on ne va pas s'habiller comme les gens du monde, déjà que c'est quoi, c'est les gens, ils s'habillent, c'est le corps pour attirer, je ne sais pas, ça attire la combattise, on doit s'habiller, je ne suis pas très dit, habiller vous de tellement, il n'y a pas de critères, l'habit de ne pas de critères, de vêtements, mais la Bible parle de la décence, on doit s'habiller, nous devons nous habiller, nous devons sortir du monde, chez Frère Seule, si on ne sort pas, si nous ne sortons pas, on ne peut pas rentrer dans les promesses de Dieu, c'est impossible, si Israël restait en Égypte, si Israël restait en Égypte, il ne devait pas expérimenter la terre promise, il a fallu qu'il sorte de l'Égypte, chez Frère Seule, pour vivre, pour expérimenter la terre promise, et on sort en totalité, c'est toute notre vie, chère Frère Seule, qui doit sortir du monde, le Seigneur ne veut pas une obéissance, une obéissance partielle, chère Frère Seule, Dieu ne veut pas un cœur partagé, il ne peut pas agir, il ne peut pas travailler, avec ce genre, ce genre de cœur, le cœur doit être entier pour le Seigneur, Alléluia, alors tu vivras et tu expérimenteras, les promesses, les promesses de Dieu, Alléluia, et nous voyons 400 ans plus tard, entre Joseph et mort, la prophétie, c'est qu'il avait dit la vision, qu'il avait donné, et restait s'accomplir, Joseph n'a pas vu, mais ça s'est fait après lui, c'est ça, c'est le temps qui donne raison, quand Dieu parle, chez Frère Seule, c'est le temps, c'est le moment, les gens veulent dire, c'est le temps, Alléluia, mais c'est le temps qui donne raison, aux choses de Dieu, aussi, je l'ai dit pour des sœurs, des frères qui reçoivent, des prophéties, des paroles que les gens ne sont pas forcés, c'est le moment d'accepter, Alléluia, mais ce n'est pas votre problème, si vous avez reçu, libéré, Alléluia, et c'est le temps qui vous justifiera, tout simplement, si ça vient de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, et qu'il nous fortifie, chers frères et sœurs, et nous devons sortir tous les jours, on sort des systèmes, bâtiments, c'est déjà bien, les églises avaient des noms, mais ce n'est pas une garantie, que nous appartenons au Seigneur, parce que nous sommes dans des maisons, nous devons sortir de la vie du péché, Alléluia, sortir aussi de nos maisons, tout ce qui n'est pas la gloire, à la gloire du Seigneur, Alléluia, et nos maisons ont besoin d'être remplis du Seigneur, de sa présence, Alléluia, et nos maisons, premièrement, c'est nos vies, Alléluia, c'est la fête, la présence de Dieu, c'est quoi ? ça accorde la fête, ça accorde la joie, Alléluia, ça accorde la certitude, les enfants de Dieu, ce n'est pas des gens qui sont déjeuncerés, qui vivent dans l'incertitude, qui sont inquiets par rapport à leur avenir, mais c'est parce qu'il y a un problème, peut-être qu'on est en clodique de deux pieds, ça peut être un problème, il faut vraiment, il faut marcher sur le sillon, le sillon du Seigneur, le sillon qu'il a tracé à l'émur, et c'est lui qui nous conduit à l'émur,